Vous êtes sur RTL. Il est 10h. RTL numéro 1 sur l'information avec vous, Sébastien Rouxel, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est un rendez-vous que Boycott Sudrail et la CGT, les syndicats de cheminots, reçus ce matin par le haut-commissaire aux retraites et le secrétaire d'Etat aux transports. Nouvelle tentative du gouvernement pour désamorcer le conflit autour de la réforme des retraites avant la grève du 5 décembre. Un mouvement que le secrétaire général du parti communiste appelle à rejoindre. Fabien Rouxel était ce matin l'invité de RTL. Il annonce sur notre antenne l'organisation d'un meeting rassemblant les forces de gauche le 11 décembre prochain. L'objectif, montrer qu'il y a d'autres propositions sur la table pour réformer le système des retraites. Emmanuel Macron de retour sur ses terres. Le président de la République en déplacement à Amiens, sa ville natale, pour deux jours. Au programme, une rencontre tout à l'heure avec des jeunes alors que la contestation étudiante se poursuit. Contre la précarité, une nouvelle journée de mobilisation est d'ailleurs prévue mardi. Il verra demain les anciens salariés de Whirlpool qui veulent lui demander des comptes. C'est l'une des affaires criminelles les plus longues du 21e siècle. 17 ans après le meurtre d'Élodie Culic, le procès du principal suspect vient de s'ouvrir. Willy Bardon, 45 ans, est accusé d'avoir enlevé, violé, puis tué la jeune banquière. Sa voix a été identifiée sur l'enregistrement d'un appel téléphonique que la victime avait passé juste avant sa mort. Des débuts en fanfare à peine entrée en bourse. L'action française des jeux prend plus de 15%. Son prix a été fixé hier à 19,90 euros. Il est désormais d'environ 23 euros. Cette opération de privatisation va rapporter un peu plus de 2 milliards d'euros à l'État. La bourse de Paris, en revanche, ouvre dans le rouge ce matin en baisse de 0,57%. Le CAC 40 s'établit autour de 5860 points. Le ton monte entre les États-Unis et la Chine. Pékin se dit prêt à riposter après l'adoption d'une loi au Congrès américain soutenant les manifestants à Hong Kong. Dans l'ex-colonie britannique, le siège de l'université polytechnique se poursuit. Des dizaines de militants pro-démocratie sont toujours retranchés sur le campus malgré les menaces de la police et de Pékin. La France joue pour une place en quart de finale de Coupe Davis. Nouvelle version, les Bleus affrontent aujourd'hui la Serbie de Novak Djokovic. Premier match dans une heure. Les courses à Vincennes cet après-midi. Les pronostics de Bernard Decroix les voici. Le 7, le 12, le 10, le 3, le 13, le 14, le 9 et le 4. Sa dernière minute, c'est le numéro 10. Le 6, brillant, madric, la course du quintet, c'est à suivre sur sysplay.fr à 13h47. Et puis la météo cet après-midi. La dégradation pluvieuse va se décaler légèrement vers le nord-ouest. Près de la Méditerranée, les pluies vont s'intensifier. Le temps sera plus ensoleillé. En revanche, du nord-est au sud-ouest. Côté température, il fera 5 à Strasbourg, 9 à Paris, 14 à Perpignan et 16 du côté d'Ajaccio.